L'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène au Burkina Faso demeure une problématique majeure et ce depuis plusieurs années malgré les nombreux efforts fournis par l'état burkinabé et ses patinaires. Selon le chiffre du rapport de performance 2022 du secteur environnement, eau et assainissement, on note un taux d'accès à l'eau potable de 76,2% et un taux d'accès à l'assainissement de 27,5% avec des disparités sur l'ensemble du territoire selon que les populations se trouvent en milieu urbain ou en milieu rural. L'un des problèmes majeurs qui justifie cet état du fait est le faible taux de financement alloué à ce secteur. C'est dire donc que des efforts restent encore à fournir sur le Burkina vu atteindre les ODD6 d'ici à 2030 qui est de garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. C'est dans cette optique que l'ONG WaterAid s'efforce à faire de l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement la norme pour tous et partout n'hésite pas à ménager des efforts afin d'éveiller les consciences collectives sur la nécessité d'oeuvrer à améliorer ce secteur. D'où l'importance de se tâtirer d'informations des journalistes afin qu'ils soient des alliés du plaidoyer pour la priorisation du financement du secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement au Burkina Faso. L'ONG WaterAid accompagne l'état burkinabé depuis 20 ans, notamment pour accélérer l'accès aux populations du Burkina, aux services sociaux de base, notamment à travers l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Dans cet accompagnement, WaterAid a fait une recherche pour montrer le niveau de prise en compte de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement au niveau des lois de finances. L'étude a été validée avec tous les partenaires. Nous disons que nous pouvons accompagner les médias pour pouvoir mettre sur l'agenda la question du financement de l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans cette loi de finances et de façon générale également au niveau de tous les secteurs, par tous les acteurs. Organisé par le réseau d'initiatives des journalistes africains pour la coopération et le développement, en collaboration avec l'ONG WaterAid, cette rencontre vise donc à donner aux hommes et femmes de médias les rudiments nécessaires afin qu'ils soient outillés sur les défis majeurs en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement pour qu'à travers leurs plumes, ils portent la voix de l'ONG en interpellant les décideurs publics sur la question. En outillant ces hommes et ces femmes de médias-là sur la problématique de l'accès à l'eau potable, d'hygiène et de l'assainissement, nous nous sommes dit que c'est une cible qui va nous permettre de toucher non seulement les populations en termes de conscientisation, mais aussi de pouvoir interpeller les autorités au niveau communal, au niveau régional et au niveau national sur les questions liées à l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Dans cette salle, environ 40 journalistes et communicateurs venus des quatre coins de Burkina participent donc à cette rencontre. Cette rencontre devra permettre aux hommes et femmes de médias de s'intéresser véritablement aux questions d'eau et d'assainissement dans leurs différentes productions. Nos différentes rédactions, nos différents journaux, les radios, la télé, la plupart du temps le programme est à 80% politique. Le développement et surtout le volet d'eau et d'assainissement, je dirais que c'est un peu négligé. Mais j'accorde, connaissant l'importance de l'eau, l'importance de l'assainissement, il faut en faire un sujet national, une préoccupation nationale. Donc en échange avec WaterAid, ils ont décidé de nous accompagner sur cette initiative. Et pour nous, ce n'est que vraiment du bonus, parce que tout le monde tourne autour de l'eau et de l'assainissement. Et nous voulons, à travers ça, amener les journalistes à produire beaucoup, amener les rédactions à s'intéresser plus à la question d'eau et d'assainissement que les autres questions. C'est vrai que c'est des bonnes questions, mais pour nous, la priorité des priorités, c'est la question d'eau et d'assainissement. Deux jours durant, des techniciens du secteur ont présenté aux journalistes et communicateurs les engagements du gouvernement sur l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement, ainsi que les financements octroyés aux dix secteurs. C'est donc au total trois communications qui ont été données. Il s'agit en premier de celles de la direction générale des statistiques sectorielles du ministère en charge de l'environnement, qui est revenu sur les défis et priorités 2023 des programmes budgétaires liés au secteur de l'eau et de l'assainissement. Nous avons neuf programmes opérationnels et un programme de soutien. Donc maintenant, quand vous regardez dans l'architecture burkinabé, depuis 2015, avec la loi 073, concernant la loi de finances, la loi de rentation sur les finances du Burkina Faso, maintenant, on exécute le budget à travers des programmes budgétaires. Donc au niveau du ministère, on en a dix, dont un pilotage de soutien. Donc la vision du ministère est qu'à l'horizon 2027, au Burkina Faso, la gestion de l'environnement et des ressources naturelles s'améliore durablement et ses filles et fils ont un accès équitable à l'eau et à un cadre de vie sain. Comme on le dit, l'eau c'est la vie, mais l'assainissement c'est la dignité. Donc l'un des défis aussi, c'est vraiment faire en sorte que la population puisse avoir accès à un assainissement adéquat. La deuxième communication, quant à elle, portait sur la restitution d'une étude sur le financement du secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement commandé par WaterAid. Ici, Drissa Ouattara, chargée du programme du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget SIFOEB, présente des statistiques aux hommes et femmes de médias et montre le faible taux de financement alloué aux questions du WASH. On s'est rendu compte que les besoins en WASH sont très immenses, mais le niveau de financement que nous avons indiqué dans le rapport nous indique clairement qu'avec ce niveau de financement, on ne pourra pas aller à l'accès universel au WASH des populations tel que est défini dans les ODD à l'horizon 2030. Et donc, très clairement, cela a indiqué que c'est un secteur sous-financé, mais qui est encore très fragile, et que la situation sécuritaire vient encore exacerber les besoins en WASH des populations. Et il va falloir l'inscrire comme une priorité. Si on veut préserver ou si on veut construire la paix, reconstruire la paix, préserver la cohésion sociale. Quant à la dernière communication, elle abordait les rôles et responsabilités des journalistes et médias suivis de l'élaboration du plan du plaidoyer. Après donc ces communications, il a été initié des échanges entre le directeur général des études et des statistiques sectorielles représentant le ministre en charge de l'Environnement à cet atelier. Les journalistes et communicateurs ont saisi l'occasion de poser plusieurs questions en vue de mieux s'imprégner des questions du WASH ainsi que le financement lié au secteur. Il y a eu des cas d'installation de forages. Je ne sais pas comment le truc du terrain avait été fait, mais la population a été réfractée par ces téléforages modèles où il semblerait qu'il fallait mettre des pièces d'argent. Et ces pièces d'argent devaient servir l'eau en fonction de la valeur. Donc du coup, j'aimerais savoir un peu, s'il y a des cas comme ça, qu'est-ce que vous faites ? Comment se fait le tuyau du terrain pour l'installation d'un certain nombre de forages ? Il y a des sites même où il n'y a pratiquement plus de latrine utilisable. Je ne sais pas si le ministère a fait des points très souvent sur ces questions et comment la question est gérée. Premièrement, c'est la sensibilisation des populations pour une gestion saine et adéquate et durable de nos infrastructures en matière d'assainissement et d'hydraulique. Un deuxième élément qui est très important, c'est la question du plaidoyer. Je pense que les journalistes ont un grand rôle à jouer dans le cadre du plaidoyer pour que le ministère puisse avoir des financements additionnels en matière d'eau et d'assainissement. Et une autre attente, c'est la question liée à la réduction des comptes. Vous savez que nous sommes un ministère où les domaines de l'eau et de l'assainissement sont transférés, une partie des restructions sont transférées aux collectivités. Je pense que c'est le lieu pour nous d'interpeller les journalistes pour qu'ils puissent déménager des comptes aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'administration. Cette rencontre a permis aux journalistes et communicateurs de s'informer sur la priorisation du financement dans le secteur eau, hygiène et assainissement. Ils promettent à leur retour jouer pleinement leur rôle de veille citoyenne et produire des œuvres en vue de participer à faire le plaidoyer auprès des acteurs du domaine. Souvent, nous pensons que nous sommes au courant de tout. Ce n'est pas toujours évident. Les techniciens nous ont montré qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine des médias. Les techniciens nous ont montré que les sujets que nous produisons sont souvent superficiels parce que nous n'avons pas toujours toutes les données fournies par les structures techniques. Donc aujourd'hui, on nous apporte toutes ces informations sur un plateau d'or. Et ça nous motive également à aller au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire. On a eu beaucoup d'idées. Quand on va repartir chez nous, on pourra faire des reportages, des émissions de sensibilisation, des messages clés pour sensibiliser la population et approcher les autorités administratives pour pouvoir les interpeller concernant l'eau, hygiène et assainissement. Quand je serai de retour dans mon média, c'est de parler évidemment de ce que nous avons fait ici à Ouaga, mais également voir avec mon équipe au niveau local par rapport à ce que nous avons vu, entendu et compris, qu'est-ce que nous aussi nous pouvons organiser comme activité média au niveau aussi de notre commune pour mieux informer les populations. Franchement, pour moi, c'est une découverte. Parce que je savais que le problème de l'eau dans notre pays, c'était pas simple. Mais je ne savais pas qu'il y avait des structures comme l'Ijacode qui travaillaient avec des ONG telles que Water Aid pour quand même permettre, un temps soit peu, de disponibiliser de l'eau pour les populations burkinaves. Donc pour moi, ça a été une découverte. Et vraiment, ça a été formateur pour moi. A la sortie de cet atelier, il est attendu des participants de faire passer des messages de sensibilisation et de plaidoyer concernant le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement dans leurs différentes productions. Car c'est ainsi qu'ils pourront participer efficacement au plaidoyer pour l'accroissement du budget de l'eau, l'hygiène et de l'assainissement. Nous voulons effectivement que la presse soit un allié de ce plaidoyer-là. Parce que comme on l'a entendu, disons, quand vous regardez par exemple la loi de finances 2023, nous avons eu 93 milliards de francs CFA pour le secteur. Et au niveau de l'eau, 34 milliards de francs CFA. Et pour l'assainissement, à peine 1,5 milliard. Effectivement, quand on regarde en termes de chiffres, c'est énorme. Mais quand vous voyez les défis, les défis sont autant énormes que nous ne pouvons pas imaginer. Donc les médias qui sont le quatrième pouvoir doivent pouvoir contribuer à sensibiliser, contribuer à mettre sur l'agenda les questions et les défis, et contribuer aussi à faire le plaidoyer, à interpeller le gouvernement, à interpeller les ONG, à interpeller également les partenaires techniques et financiers pour que nous puissions augmenter le budget dédié à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, et que ce soit quand même à peu près proportionnel aux défis que nous avons. La première des choses à faire, c'est de parler des questions d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Ils ont été outillés sur la question. Ils sont des journalistes, de la presse écrite, de la presse audiovisuelle, de la presse en ligne, etc. Ça veut dire qu'une fois la formation finie, nous avons estimé que nous avons réussi à renforcer les capacités de ces journalistes-là. Ils doivent produire des articles en lien avec le secteur de l'eau et de l'assainissement. Les sujets sont vastes et variés. C'est à eux de saisir ces sujets-là sur le terrain et puis écrire. Ensuite, nous estimons que par la suite, il y a une thématique qui nous intéresse particulièrement, à savoir le financement du secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. On leur a aussi donné toutes les informations à la matière, en termes de chiffres et de statistiques. Ça voudrait dire qu'ils sont des gens qui doivent être conscients qu'aujourd'hui, on ne finance pas assez le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Et à partir de ce moment-là, ils doivent écrire aussi pour interpeller, pour qu'on donne la priorité qui s'y est au secteur de l'eau et de l'assainissement, de manière à ce que d'ici 2030, qui concide avec la fin de l'eau de décis, tous les Burkinabés, je dis bien tous les Burkinabés, dans la totalité, dans toutes les régions de notre pays, aient accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. L'objectif principal de cet atelier a été atteint, dans la mesure où WaterAid a pu renforcer les capacités des journalistes afin qu'ils puissent participer efficacement au plaidoyer pour l'accroissement du budget de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Les travaux ont pris fin avec l'élaboration d'un plan de plaidoyer, ce en vue de permettre aux hommes et femmes de médias de contribuer à l'édification et à la promotion de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Ce plan d'action médiatique sera mis en oeuvre avec le soutien technique et financier de WaterAid.